L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ne va pas revoir Rino Peters sur un terrain de rugby avant début 2022. Le joueur de Castres est suspendu 12 semaines pour un plaquage très dangereux. Et ce genre de geste, c'est vrai, il faut bien le dire, en top 14, se multiplie. Et c'est très mauvais, pensez-vous, pour le rugby français. Les images du plaquage ultra-violent de Rino Peters ont fait le tour du monde. Ils ont choqué à peu près partout. Le Castres était projeté à pleine vitesse sur son adversaire bordelais Maxime Lucus sans aucun contrôle, l'épaule en avant. Et ça faisait froid dans le dos, il a pris le carton rouge le plus indiscutable de l'histoire. Alors le voir écopé de 12 semaines de suspension, franchement, ça n'est pas si cher payé. D'accord, c'est un jeune joueur, d'accord, il s'est platement excusé pour son geste, d'accord, sa victime va bien. Mais au-delà du Carino Peters, qui ne doit absolument pas être un bouc émissaire, on voit se multiplier ces agressions caractérisées sur les terrains de rugby français ces dernières années. Et à un moment, il va falloir cesser de faire l'autruche et de trouver des circonstances atténuantes à chaque fois pour sanctionner durement et enrayer cette volonté de détruire l'adversaire. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On parle de joueurs professionnels, surentraînés, physiquement imposants. Ils doivent maîtriser leurs gestes sur un terrain, c'est une obligation professionnelle. Ça ne peut pas être la faute à pas de chance à chaque fois. Et qu'on n'évoque pas l'argument selon lequel, après tout, c'est du rugby et qu'il peut y avoir des plaquages dangereux. Non, il y a des limites et on doit réapprendre à ne pas les dépasser. Le rugby est un sport de contact, certes, mais personne ne doit aller sur un terrain en risquant d'y mourir. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du spectacle aussi ? C'est une vraie question. En tout cas, le rugby professionnel a un devoir d'exemplarité puisque tous les amateurs le regardent, forcément. J'ai parlé hier avec Philippe Chauvin, son fils. Nicolas jouait au stade français, il est mort en décembre 2018, des suites d'un double plaquage. Depuis, Philippe Chauvin lutte sans relâche pour qu'on ne voit plus ses gestes d'agression sur un terrain de rugby. Il veut entraîner une réflexion sur la dangerosité de ce sport et amener les instances à agir. On lui a beaucoup promis au moment du drame, mais depuis, il ne voit rien venir et il insiste sur ce devoir d'exemplarité du rugby professionnel dont vous parliez. Il a raison, vous pouvez prendre toutes les postures morales que vous voulez. Si les jeunes joueurs des clubs amateurs voient les pros commettre des agressions sur le terrain, ils vont les reproduire. Est-ce que des parents vont se dire « tiens, je vais inscrire mon enfant au rugby dans ces conditions ». Franchement, je ne suis pas sûre. Donc agir, punir sévèrement ceux qui fautent, c'est essentiel d'abord pour la santé des joueurs, mais c'est aussi bon pour le rugby en général et pour son image. La France va organiser la Coupe du Monde 2023, ça va être un moment exceptionnel. C'est peut-être aussi le moment de montrer l'exemple. Merci Virginie Fulpin.